L'autre. Je l'attends depuis tant de temps. Je l'attends tous les jours, tous les soirs. Je ne supporte pas l'idée qu'il ne soit pas là ce soir. L'idée de devoir être seul cette nuit. Non, ce grand lit seul, c'est impossible. Allons, résonne, Marie. T'en as vu ? Aïe ! Oui, justement. Je me connais. Je suis capable de pire. Ma tête se liquéfie. Les fils de mes neurones gonflent, gonflent. Pensez, pensez. Fais un effort, lutte. Un choc dans mon ventre très bas. Et bizarrement aussi très haut. Tout se bloque. Je suis pétrifiée. Là, dans cette belle et vaste salle de séjour, qui me semble soudain démesurément grande, immense, trop grande. Que fais-je ici ? Ai-je une place ? Ai-je ma place ? Marie, tu sais bien que cette maison est la tienne. Tu l'aimes, cette maison. Elle est à ton image. Cette maison, je l'ai achetée seule. Parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il a besoin de garder la sienne. Parce que je voulais me rapprocher de lui et caresser l'espoir qu'il viendrait la faire vivre avec moi. Lui, si calme, si posé, si contrôlé, sort de ses gonds. En retournant la table basse dont il m'a fait cadeau en rentrant d'un de ses voyages auquel je ne fus conviée, il hurle qu'il n'en peut plus, que je le traque, que je ne suis jamais contente, qu'il faut toujours tout dire, qu'il faut être transparent. Oui, il a raison, justement. Quand on n'a rien à se cacher, je ne dis rien, ce soir. Il est déchaîné. Sa colère me semble disproportionnée. Qu'ai-je bien pu lui dire pour qu'il se mette dans un tel état ? Il ne sera pas là. Il est parti. Je m'en veux. Je ne sais pas de quoi. S'il n'est pas là ce soir, à mes côtés, c'est parce que je l'ai fait fuir. Comment ? Je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Cette femme muse me tue et pourtant, Bernard ne comprend rien. Pourquoi passe-t-il son temps à devoir séduire, à jouer, à épater la galerie, à rire, à parler haut et fort ? Et que dire à Cathy, qui pense que je vais la prendre dans mes bras et lui faire vivre une histoire fabuleuse ? Il ne sait pas qui il est, vraiment. Père, fils, amant, bon copain ? Il est fin, intelligent. Il gagne beaucoup d'argent en exerçant son métier d'ostéopathe. Il est en bonne forme physique et, malgré son âge, il est bel homme, sur lequel bien des regards féminins se posent. Finalement, oui, ce divorce n'a eu que du bon.